hello hello les petites pousses je vous souhaite la bienvenue au centre djinko avec bibi suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 12 octobre 2022 donc j'espère que vous allez bien que vous portez bien que vous êtes au taquet et que les choses désireront au mieux pour vous qu'en tout cas qu'elles ont été jusqu'à présent pour la guidance du jour on va y aller avec la café d'homensie que je vous invite aussi de votre côté à faire votre propre lecture et après on viendra avec les tarots et les oracles pour voir un petit peu la finalité du message qui n'aurait pas encore été dévoilé d'accord allez c'est parti avec la café d'homensie alors on nous parle ici d'un temps de stagnation peut-être que vous allez vous sentir un petit peu dans le brouillard un petit peu dans comment je peux vous dire alors c'est assez particulier parce que j'entends être dans le brouillard mais dans l'inconscient donc il se pourrait que par rapport que les choses enfin les choses se passent bien autour de vous mais par mais par contre il vous manque que vous avez l'impression qu'il ya quelque chose qui n'est pas qui n'est pas clair en vous comme si vous cherchiez encore à vous comprendre à vous connaître à comprendre peut-être aussi ce sentiment que vous avez parce que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus par rapport à l'interprétation de ce sentiment de ce ressenti que vous avez d'accord d'où ici un besoin ou une sensation d'être seul et encore une fois comme je vous ai dit dans la guidance d'hier vous êtes loin d'être seul mais peut-être un petit peu dans le brouillard face à des ressentis face à des sensations ou face tout simplement quelque chose en toi qui te titille et tu n'arrives pas à pointer du doigt ni à expliquer ni à exprimer ce que tu ressens d'accord d'où ce besoin de poser un petit peu la tête de faire un petit peu le vide donc pour ceux et celles qui arrivent à faire un petit peu de la méditation ben allez-y si vous arrivez à le faire pour d'autres qui êtes peut-être comme moi et bien peut-être faire les affronts nettoyer ou ranger ou ou je n'en sais rien vous occupez de vos animaux parce que c'est le seul moment où votre votre corps est focus sur quelque chose qui est tout à fait rétunier routinier moi je vais y arriver et après votre votre inconscient votre esprit il part il est libre d'accord et souvent c'est là qu'on reçoit certains messages et qu'on peut aussi comprendre des ressentis ou autre chose j'espère que vous avez compris prenez conscience et que il y a une clé qui dit une clé c'est une opportunité ça veut dire que à la clé au bout de cette recherche et bien vous allez pouvoir ici ouvrir une porte tout simplement votre inconscient c'est aussi possible enfin vous connaissez vous savez qui vous êtes et vous serez en phase avec ça d'accord qu'est ce qu'on a d'autre alors je vous cache pas que c'est très positif aussi d'accord d'un côté parce qu'on a ici une personne qui a plusieurs ballons et ce que je lis c'est qu'il y en a trois des ballons ça veut dire que tout ce qui a été embourbé tout ce qui a été impossible à à bouger à déplacer à dire à verbaliser à actionner et tout ça et bien on voit que ce mercredi vous allez trouver le moyen d'où ce besoin aussi pour certains d'accord vous allez trouver le le moyen et bien d'alléger tout ça et ce qui est beau c'est que ces ballons ils sont remplis d'hélium qui veut dire c'est que ça va partir avec légèreté c'est pas quelque chose que tu vas donner un coup de pied puis ça va juste un poil plus loin voir avec un en espérant que le vent l'amène un poil plus loin mais il sera toujours à terre là c'est pas le cas on est vraiment en train de libérer d'accord d'où ce trio parfait l'élévation l'équilibre parfait qui vous vient enfin il y a une chose c'est que on a ici une petite tête d'épingle qui veut dire une petite tête d'épingle on a ici des ballons clairement par rapport à ce que vous essayez ici de libérer chose que vous allez réussir aujourd'hui par rapport à vos ambitions à vos projets à vos idées à vos envies hein on voit qu'il y a de la légèreté dans l'air qu'est-ce qui était un petit peu bloqué et bien cela va se débloquer pas de soucis mais par rapport à ces trois désirs que vous avez l'un d'entre eux risque d'être un peu plus compliqué à le faire sans veder d'accord à lâcher prise d'où cette petite tête d'épingle qui est encore assez lointaine mais à un moment donné et bien il risque de percer ce fameux ballon qui lui et bien risque à nouveau de te retomber dans les mains parce que et bien ça veut dire que tu dois retravailler dessus tout simplement on pourrait interpréter ça un petit peu comme la carte de la maison Dieu dans le tarot de Marseille ça veut dire que tu es dans la construction les choses elles vont bon train tout va bien on est dans la libération mais tout d'un coup il y a un facteur imprévu qui vient pointer du doigt ce que tu n'as pas été assez pointilleux d'accord et c'est ça qu'on vient ici à nouveau t'expliquer te dire c'est que si tu as un retour d'un de tes petits ballons et bien c'est que tu n'as pas assez travaillé dessus tu dois comprendre quelque chose après tu regonfles l'hélium et tu envoies d'accord tu lâches ça veut dire que c'est travaillé c'est bon d'accord j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire alors pour certains vous êtes vous êtes ou vous allez être mis dans la confidence aujourd'hui ou alors c'est vous qui allez mettre quelqu'un dans la confidence mais ici on est en train de préparer une surprise ça c'est aussi possible autant positif que négatif attention d'accord parce que je peux pas être plus précise à ce niveau là je vois juste qu'on est en train de cacher quelque chose je peux pas vous dire que c'est du positif mais je peux pas vous dire non plus que c'est du négatif on est dans du général donc je peux comprendre d'accord mais pour certains vous allez peut-être apprendre un secret ou c'est toi qui va le dire ce secret que tu vas le dévoiler ou pour d'autres et bien vous êtes en train de préparer quelque chose ici en secret et puis vous allez peut-être mettre quelqu'un dans la confidence parce que vous avez besoin d'un petit coup de pouce un petit coup de main ça c'est aussi possible en tout cas peut-être par rapport à ce que ça va le faire est-ce que ça va jouer est-ce que ça va lui plaire est-ce que voilà c'est plus dans la confidence mais là à ce moment là c'est dans la bienveillance c'est ça qui est beau d'accord ici on voit qu'il y a la prise de tête par rapport à un membre de la famille est-ce que c'est un enfant ou un proche de la famille on voit ici le couple qui est un petit peu fatigué psychologiquement par peut-être les tourmentes d'un des enfants ou d'un membre de la famille qui ne veut peut-être pas comprendre ça c'est aussi possible on voit que pour d'autres et bien vous décidez ici carrément de vous isoler ça veut dire que vous vous coupez vraiment du monde entre guillemets vous ne répondez pas au téléphone vous ne répondez plus au mail vous avez besoin de vous retrouver et puis vous vous coupez globalement et sincèrement de tout pour pouvoir ici et bien rebrier de votre flamme c'est joli parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de vous détacher de choses qui ne vous appartiennent pas et pour le faire vous avez besoin de vous retrouver et de dire ok ça ça ne m'appartient pas et bien je le balance en tout cas je le nettoye comme si on avait besoin de faire le ménage intérieurement d'accord mais ça c'est vraiment pour des personnes assez haut en fréquence parce que vous allez le vous allez le comprendre c'est vraiment vous mettez vraiment dans votre bulle là c'est vraiment un cocon protecteur d'ac alors pour certains vous coupez du monde comme je vous ai dit avant mais pour d'autres c'est que vous êtes là mais inconsciemment vous ne l'êtes pas du tout parce que vous êtes en train de travailler sur un détachement qu'est ce qu'on a ici alors là on voit une personne qui risque de faire son apparition aujourd'hui il y a une guitare à la main qui nous parle ici d'harmonie de mettre peut-être aussi les choses au clair donc il se pourrait qu'on vienne demander une discussion pour justement libérer une conscience donc ça c'est possible aussi pour certains d'entre vous alors ici comment je dois le dire ? c'est assez particulier je vous dis un petit peu ce qu'il y a on a une sorte d'arbre ici mais si je regarde il y a une personne et ici il y a une hutte, une maison, d'accord ? et voilà je pourrais aussi l'interpréter par rapport à une autre personne mais bref ce que je veux vous dire c'est que là on voit ici la gestation donc pour certains d'entre vous vous êtes encore dans la construction d'un de vos projets d'accord ? et d'où ici cette gestation ? pour l'instant et bien il y a un temps de de mise en route quoi d'accord ? d'une fois non pas d'une fois on est dans cette gestation dans ce temps de gestation on voit que vous essayez ici de construire votre arbre mais pour l'instant cet arbre elle est couché ça veut dire qu'il va falloir ici l'enraciner à nouveau à lui redonner vie à lui la nourrir puis donner ce dont elle a besoin pour pouvoir après et bien faire de nouvelles feuilles d'où ici et bien cette hutte cette maison qui nous amène vraiment la protection d'accord ? donc pour certains vous êtes encore dans une introspection c'est un besoin d'accord ? pour savoir aussi d'où vous venez c'est pas pour rien qu'on nous parle ici peut-être d'un secret qui va être dévoilé peut-être que vous avez besoin de savoir d'où vous venez d'accord ? pour après pouvoir ici construire vous construire ou peut-être peut-être aussi pour certains vous avez décidé de couper avec la famille vous n'êtes plus en accord et puis vous avez essayé de couper cet arbre qui vous relie à elle et vous vous rendez compte qu'en fait vous ne pouvez pas vivre sans vous avez besoin de savoir d'où vous venez même si vous avez envie de créer votre propre petite pousse mais l'arbre en elle-même la racine d'où vous venez vous en avez besoin par contre de cela vous pouvez donner des pousse nouvelles c'est pas la même chose que d'essayer de 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 faire mourir dans un sens imagé l'arbre à laquelle vous appartenez ça c'est pas possible qu'est-ce qu'on a d'autre ? ici on est dans un relationnel par rapport au couple donc peut-être qu'aujourd'hui vous allez sentir le besoin de vous retrouver avec votre moitié vu qu'on est ici avec le couple et qu'on est vraiment dans cette bulle protectrice peut-être que vous êtes en train de préparer votre avenir par rapport à des projets que vous avez en commun ça c'est aussi possible ici c'est plus en lien avec des relations qui n'ont encore pas démarré donc des amourettes qui pourraient ici démarrer ici alors ici on est plus dans un au revoir peut-être par rapport à une personne de votre entourage qui décide de prendre un tout autre chemin on voit que vous restez là et vous laissez vous laissez cette personne avancer dans sa vie ce qui est beau c'est que si je regarde je vois ici une personne une autre là et ça c'est un petit peu le petit papa noël qui vient avant l'heure c'est rigolo donc peut-être qu'il y a un présent qui va vous être apporté aujourd'hui ça peut être une bonne nouvelle ou un heureux présage tout simplement d'accord ça peut aussi nous donner ça pour d'autres vous essayez de vous détacher des lourdeurs du passé comme je vous ai dit avant on voit que ça commence ici à peser à peser lourd dans votre état même votre corps je pense que pour certains vous avez pris un peu de poids et puis vous ne comprenez pas pourquoi vu que vous n'avez pas changé votre alimentation donc peut-être tout simplement votre inconscient qui essaye de vous donner des alertes faites attention allez peut-être faire un check-up chez votre médecin parce que comme ça vous pouvez comprendre et pour d'autres ici eh bien on est dans du vous allez peut-être sentir le besoin de vous plonger dans un bouquin peut-être pour aller chercher une connaissance peut-être pour aller chercher une mémoire ou alors tout simplement vous avez décidé de reprendre une formation ou en tout cas vous êtes en train de réfléchir ça pourrait aussi ici nous dire qu'on prend aussi le temps pour soi qui d'entre vous ou d'entre nous dit toujours ah j'aimerais bien me poser puis lire un peu prendre le temps pour lire un bouquin et vous ne le faites pas ben là peut-être que vous allez pouvoir le faire dans une salle d'attente et puis normalement ben t'arrives pas à prendre ce temps ben là ben t'as un rendez-vous ben c'est encore pas ton tour et tu vas prendre le journal et tu vas prendre ce temps-là pour te poser un petit peu d'accord donc voilà un petit peu avec la café d'homo aussi je pose juste là il y a beaucoup de choses qui ont été pas mal dites donc je sais pas alors ici par rapport au café on voit qu'il y a une mère qui protège un de ses enfants d'accord ou alors une mère qui ne veut pas laisser partir son enfant ça c'est aussi possible on pourrait aussi nous dire d'accord parce qu'il y a plusieurs interprétations je suis désolée hein les messages ils viennent il faut que je les donne il se pourrait aussi que pour certains et bien une personne de votre entourage je vous coupe un petit peu les vivres ça veut dire que cette personne a une main mise sur vous une personne féminine a une main mise sur vous et chaque fois que vous avez besoin de faire quelque chose de dépenser un peu de sous ou d'acheter ou autre chose et bien cette personne elle 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 vous met toujours dans le doute parce que elle préfère garder et bien ce pouvoir pour elle ou cet argent pour elle d'accord c'est aussi possible d'accord comme je reçois le message je dois vous le dire par rapport à cette maman qui essaye de protéger son enfant ou ses enfants c'est peut-être en lien avec une proposition extérieure d'accord donc là il y a besoin peut-être de réfléchir il y a une proposition qui va être faite ici à cette personne adulte et cette personne adulte et bien elle doit réfléchir par rapport aussi aux membres de la famille à savoir que là il n'y a pas de papa donc c'est peut-être en lien avec des mamans sous l'eau d'accord qui doivent ici faire un choix parce qu'il y a une proposition bonnard d'accord donc c'est du positif mais par contre il y a peut-être tout un raménagement du temps une organisation une planification autre qu'il va falloir faire et pour ça on est un petit peu dans la peur de dire oui je vais dire je vais prendre cette opportunité de peur de devoir ici manquer d'amour de temps aux enfants d'accord d'où aussi couper un petit peu les vivres d'être dans la crainte de manquer de temps de ne pas donner assez de de présence aux membres ici de à ces enfants tout simplement mais c'est très positif je ne vais pas le cacher cette proposition il faudrait la prendre d'accord qu'est-ce qu'on a d'autre alors ici on a une personne qui est partie de l'autre côté du voile une personne masculine portant un béret ayant laissé un héritage assez conséquent et bien cette personne maintenant vu que les choses elles sont réglées enfin elle est en train de tirer sa révérence tout simplement ça veut dire que cette personne elle va partir voilà sur un autre plan et et suivre sa vie spirituelle quoi tout simplement son âme d'accord on nous parle ici du ma donc peut-être aussi que pour certains vous décidez carrément aussi aujourd'hui d'entreprendre une nouvelle orientation j'aime bien parce qu'en fait le ma nous parle ici d'un choix décisif d'accord peut-être incompris de certaines personnes mais l'important c'est que toi tu sois en accord avec ça d'où ici partir orientation nouvelle peut-être pour certains vous décidez de donner votre lettre de congé peut-être que pour certains vous décidez enfin et bien de vous mettre à votre propre compte parce que voilà tout en ayant votre travail d'accord c'est pas on lâche un truc on passe sur un autre peut-être que pour certains et bien vous arrivez à faire les deux dac parce que au début et bien il y a toujours un temps il y a toujours un temps d'adaptation il y a un besoin pour ça et puis mais là c'est bon vous ne vous cachez plus vous décidez vous mettez maintenant en lumière ce que vous êtes ce que vous voulez faire et puis bah vous dites bah voilà tel jour je vais le consacrer à ça et puis je vais je vais me mettre gentiment à mon compte c'est ça qui est beau on est ici vraiment dans la concrétisation d'un besoin d'accord tout en ayant un pied dans le domaine professionnel j'espère que c'est clair on ne lâche pas un travail pour partir dans un autre par contre et bien on va jongler avec les deux pour être bien dans son équilibre puis au fur et à mesure on baisse l'un on augmente l'autre hein jusqu'à pouvoir et bien voler après par rapport à votre projet avec ce mât encore une fois malgré que ce ne soit pas le mât mais ça m'amène tellement au tarot que je suis obligée de vous le dire c'est que ne doutez pas de vos aptitudes de vos capacités d'accord on n'oublie pas que dans le mât il porte un bâton sur ce bâton ça représente le baluchon hein ce petit bout de tissu où il y a tout parce qu'après le mât il y a le battleur hein il pose tout sur table et puis il cherche un petit peu vers quoi il va aller donc c'est exactement ça tu as énormément d'aptitudes de capacités peut-être que pour l'instant et bien tu n'arrives pas encore à faire le lien avec ce que tu as envie de réaliser par rapport à ce nouveau projet avec ce que tu as déjà comme bagage mais vu qu'on est ici avec le mât tu peux et bien faire la liaison entre les deux par contre il faut juste trouver quelle est la méthodicité la plus sûre pour toi d'où les bouquins d'où aller chercher peut-être quelque chose d'accord mais ne doutez pas tout va bien se passer ne restez pas dans le regret en tout cas quand on a décidé on y va hein jusqu'au bout ça c'est important on est ici bah par rapport à ce mât on est dans un bâton la réussite on est ici dans le flambeau donc il y a vraiment cette construction cette protection familiale cette réalisation de ce projet d'accord donc ne doutez pas ce qui est dingue c'est que tout va suivre par après comme si et bien on attendait plus que ça tout le monde attend aux coulisses donc d'une fois que tu auras mis ce projet en route et bien tu vas voir et que tu en auras parlé autour de toi tu vas voir qu'il y a du monde qui attendait en fait et qui vient vers toi d'accus alors peut-être aussi pour certains il y a l'acquisition d'un terrain en tout cas on est en train de choisir ou alors vous allez enfin vous décider euh de vous implanter dans un lieu de dire oui ben c'est cette maison ici que je veux ou alors et bien vous recevez la nouvelle en disant ben voilà les vendeurs ont décidé de de vous vendre à vous au lieu de vendre à quelqu'un d'autre mais là on est dans un changement euh de lieu d'habitation d'accord peut-être aussi de lieu de vie on est ici dans la maison ça nous parle aussi ici de protection aussi au sein de la vôtre cahute mais c'est plus en lien avec euh un déplacement en lien avec une maison l'acquisition de quelque chose d'accord je vous ai parlé euh euh à travers euh dans la soutasse qu'il y aurait euh euh des choses qui se préparaient en coulisses d'accord donc préparez vous mais il y a comment je peux vous dire ça est-ce que je peux dire que c'est bienveillant ou est-ce que je dois dire de faire quand même attention là c'est vraiment micha micha hein c'est moite moite donc il se pourrait que dans les jours à venir pour certains vous receviez une nouvelle qui va un petit peu vous enquiquiner d'accord par rapport à à un projet par rapport peut-être à une attente dans laquelle vous êtes pour d'autres c'est tout à fait l'inverse c'est pour ça que ce que je viens de vous dire ça va rien vous dire et j'en suis navrée parce que je pourrais pas être plus euh euh je pourrais pas plus vous éclairer tout ce que je peux vous dire c'est que là il y a un facteur inattendu d'accord qui va jouer dans les jours à venir pour ceux et celles qui ont tout donné pour se donner les moyens et qui sont euh euh aussi dans la bienveillance et qui sont vraiment dans le positif et qui gardent et qui ont la foi et bien la seule chose que je peux vous dire c'est que euh accueille parce qu'il y a un plaisir un cadeau qui va t'être amené d'accord mais pour l'instant je ne peux pas te le dire je ne peux pas te l'expliquer parce que c'est vraiment caché c'est secret pour d'autres et bien euh on voit que il y a une nouvelle qui va venir mais ça va vous enrager parce que vous attendiez à autre chose d'accord donc ça montre que c'est encore pas prêt d'accord mais je suis personne pour vous dire ça mais je dois quand même vous l'expliquer c'est tout d'accord ça peut être merci c'est toujours quand je me maquille qu'en fait ça vous êtes affreux euh par rapport à la à la chose un petit peu improbable ça peut être une rage de dents ou quelque chose un petit peu qui va vous agacer et vous allez plomber toute votre journée parce que vous allez devoir partir chez votre dentiste ou euh ou chez votre médecin en urgence parce que il y a quelque chose qui vient et puis vous n'avez pas le choix d'accord donc voilà un petit peu ce qui pourrait se préparer en négatif par rapport à ce que je vous ai dit avant comme ça ben voilà ils nous ont répondu donc on lâche prise sur le reste d'accord est-ce qu'il y a autre chose ouf alors vous allez apprendre une troisième grossesse donc est-ce que ben vous avez déjà deux enfants vous décidez vous avez envie d'avoir un troisième ben ces choses qui sont en train d'arriver ou qui est déjà là donc peut-être que vous allez apprendre à nouveau que quelqu'un de votre entourage de votre famille attend un heureux événement euh qu'est-ce qu'il y a aussi ah il se pourrait aussi que ce soit en lien avec un rétrécissement euh euh de l'estomac hein par rapport peut-être à des personnes qui sont toujours en surpoids et puis qu'ils ont beau essayer de faire des régimes et tout ça contrôlé par euh des spécialistes et ça ne marche pas et bien euh là on va il y a une intervention d'où euh euh intervenir euh aussi sur euh un rétrécissement de l'estomac pour pouvoir après reprendre une vie nouvelle hein c'est ce qu'on nous montre ici hein de lâcher prise avec ça euh qu'est-ce qu'on a d'autre ? je pense que j'ai déjà pas mal dit on va rester dans ça on vous demande aujourd'hui d'accord euh pour certains vous avez énormément d'aptitudes vous allez être confrontés à une situation ce mercredi et on vous demande de regarder dans votre passé parce que vous avez la réponse d'où le bagage d'où le battleur je pense d'accord ? vous pouvez aussi ah sérieux vous pouvez aussi oui ok demander l'aide à une personne de votre entourage si vous n'arrivez pas à avoir euh à avoir les idées claires d'accord ? peut-être que cette personne euh cette connaissance cette amie ce membre de la famille pourra plus t'éclairer peut-être que toi tu as oublié certains fragments de ta vie bah cette personne pas vu qu'elle était assez présente ok tu veux pas comme ça que j'arrive pas à te mettre alors je vais prendre 3 cartes les unes si tu veux bien ok ici avec la triade on nous parle d'une pénitence face ici à la science avocat notaire juriste et tout ça d'accord ? il y a ici quelque chose qui ne va pas être encore libéré par euh en ce qui concerne tout ce qui est euh la loi la la médecine aussi d'accord ? peut-être tout simplement ce qui est en lien avec la médecine et bien peut-être que pour certains vous avez des contrôles supplémentaires à faire par rapport ici à des difficultés que votre corps subit d'accord ? ça veut dire que la chair ne va pas bien le corps ne va pas bien et il y a besoin de l'aide médicale pour comprendre on n'oublie pas que la pénitence nous parle aussi ici énormément de fardeaux pour certains d'entre vous je vais me répéter hein mais pour certains d'entre vous vous portez énormément de choses sur vos épaules et il faut aussi savoir déléguer et pour ça on va peut-être demander de l'aide à un psychologue d'accord ? ou alors un psychiatre mais faites attention mais allez demander deux lettres ça c'est important d'accord ? après je ne vous cache pas tout ce qui est en lien avec la justice tout ce qui est en lien donc juge, avocat, notaire on reçoit peut-être une nouvelle qui va un petit peu vous enquiquiner parce que peut-être qu'on n'a encore pas délibéré on n'a encore pas donné sa réponse ça plombe encore ça retarde encore peut-être aussi en lien avec une rentrée d'argent et ça agace parce que on voit que vous êtes vraiment au bout du bout hein vous tenez comme vous pouvez mais à un moment donné vous avez l'impression de que vous allez perdre pied d'accord ? ça c'est un ressenti c'est ce que vous ressentez mais c'est pas le cas d'accord ? juste que vous le compreniez merci donc vous allez vraiment recevoir cette nouvelle libératrice elle viendra malgré que aujourd'hui eh bien elles ne sont encore pas là et peut-être que tout simplement vous allez recevoir un courrier vous dire écoutez on donnera réponse dans tant de temps et puis toi tu vas dire mais non double quoi moi je m'attendais avec ça maintenant quoi parce que j'ai prévu d'autres choses comprenez ce que je veux dire donc c'est juste encore un retard mais il n'y a pas d'inquiétude vu qu'ici on vient répondre à votre besoin d'accord ? c'est juste ça d'où peut-être aussi où c'est qu'il est ? ici ce petit bonhomme un petit peu cagoulé donc on n'arrive pas encore à déceler à définir si c'est positif ou négatif d'accord ? mais on doit faire avec par rapport ici au Béline son message on a ici la ruine je vous ai parlé avec la café d'Omancy donc on va ici pointer du doigt quelque chose que tu as peut-être pas pas assez été en profondeur peut-être pas assez de minutie à un projet ou à quelque chose que tu as fait d'accord ? par rapport aussi au domaine professionnel tout simplement peut-être que tu as fait un projet et que ce projet eh bien tu l'as fait à la va-vite parce qu'on ne t'a pas donné le temps aussi pour le faire correctement ce projet te revient un petit peu à la figure ben là il faudra peut-être dire écoute t'es pas content mais alors moi je vais t'expliquer comment pourquoi tu n'es pas content tu m'as donné tel projet à tel et tel moment il fallait normalement tant de temps j'ai dû faire ça avec ce laps de temps j'ai dit à un moment donné il faut arrêter c'est ou tu mets quelqu'un d'autre hein ou alors tu tu m'accordes un peu plus de temps ça va aussi ici aider à remettre les pendules à l'heure c'est ça qui est important malgré que la carte ne veuille pas dire ça mais c'est le message que je reçois et l'image c'est pour ça que je vous la transmets d'accord on nous parle ici de bonheur de récompense d'appui par rapport à des examens par rapport à des difficultés aussi que vous avez passé auxquelles vous vous êtes donné les moyens vous avez fait le nécessaire ben voilà les nouvelles elles arrivent elles peuvent avoir un peu de retard comme je vous ai dit avant mais on s'en fout par rapport ici à cette à cette action involontaire imprévue durant cette journée d'accord qui va ici un petit peu vous agacer c'est vraiment pour mettre les choses au clair hein consolider ce qui n'a pas pu l'être justement de dire enfin les choses de ne plus être dans la peur et de là on repart sur des bases nouvelles d'où ici l'appui la réussite la réalisation la concrétisation d'un projet d'accord nous avons ici la méchanceté on vous demande ici de faire attention dans votre entourage ou autour de vous apparemment je suis en train de perdre la voix c'est magnifique ça va bien la méchanceté c'est où pour certains il y a une intervention à nouveau qui va devoir être programmée ça peut être aussi tout ce qui est en lien euh de mettre en lumière les personnes négatives et j'ai plus là j'ai plus l'impression que c'est ça euh ce mercredi votre réussite va amener de la jalousie et vous allez voir en fait qui sont ces vrais et ces faux amis ou connaissances parce que en fait vous allez pouvoir direct faire le ménage en tout cas garder une distance et puis les choses elles vont se faire sans soucis on a à nouveau ici ce facteur du hasard qui revient facteur chance ou ben justement aujourd'hui c'est peut-être aussi une journée où on pourra jouer avec le petit bonheur la chance et pourquoi pas essayer d'attirer euh d'attirer cela tout simplement après je vais pas vous expliquer comment hein par rapport ici au tarot de marseille vu que j'ai eu que des arcanes mineures je vais prendre l'autre pour les arcanes majeures je vais prendre le tarot c'est pas tout ici il y a une réussite financière qui vient donc une approbation euh s'il y a eu un blocage sur le sur les finances et bien vous recevez comme quoi et bien c'est en votre faveur vous allez recevoir tel moment à tel jour ce montant sur votre compte ici on est avec le 9 de coupe vous apprenez peut-être que euh dans votre famille ou un membre de la famille reçoit ici une bonne nouvelle cela va vous amener de la joie on est ici dans l'aboutissement euh d'un besoin familial d'accord c'est que du positif et ici on repart sur des nouvelles bases tout simplement vous recevez les finances nécessaires pour pouvoir ici réaliser un but familial un but sentimental un besoin pour toi aussi qui va pouvoir ici donner l'opportunité de repartir sur de nouvelles bases d'accord un lâcher prise une libération aussi du coeur vu que on libère aussi une peur un manque d'accord nous avons ici l'étoile le pape et la roue l'étoile c'est la chance du hasard le petit bonheur la chance la persévérance tu as persévéré tu as toujours cru et bien c'est pour ça qu'on vient te récompenser aujourd'hui avec le pape on nous parle ici de mariage de concrétisation de 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 connexion de dialogue bienveillant auquel on va pouvoir ici continuer sur notre chemin ou en tout cas recevoir des réponses pour qu'on puisse réussir ou avancer dans nos projets d'accord on n'oublie pas que le pape c'est la communication avec le divin d'accord et là vu qu'on est avec la chance et bien pour certains on va vous amener un cadeau du ciel tout simplement quelque chose d'inattendu qui vous vient accueillez les comme je vous ai dit avant tendez les mains il y a quelque chose qui va vous arriver c'est pas pour rien vu qu'on est ici avec avec ce pape et la roue et bien ça nous parle ici d'un mouvement qui est en route qui va en tout cas s'enclencher vu que tu y as toujours tu y as toujours cru tu n'as pas baissé les bras d'accord je conçois que pour certains il y a encore un peu trop d'incertitude par rapport à ce que je vous dis parce que vous ne savez pas où c'est que vous devez vous caler mais n'oubliez pas une chose vous allez comprendre déjà en début de matinée à quelle sauce vous allez être mangé d'accord par rapport à ce que je suis en train ici de vous dire vous allez le comprendre je ne vais pas vous cacher que pour certains vous allez pleurer de joie et j'en suis heureuse parce que ça veut dire que ça va amener vraiment une émotion forte parce que vous attendiez ça avec tellement de avec voilà vous l'attendiez tellement vous l'avez tellement travaillé pour que voilà ça ne peut voilà l'émotion il faut qu'il sorte il faut qu'elle soit libérée d'accord il y a aussi à travers ces trois cartes peut-être que vous allez aussi demander l'approbation à un membre de la famille ou à une personne de votre entourage qui a aussi et bien cette sagesse cette connaissance aussi cette perception de la chose différente peut-être que vous allez lui demander cette approbation pour pouvoir après entreprendre les choses d'une autre manière aussi peut-être que pour certains vous allez prendre rendez-vous vous avez déjà pris rendez-vous avec un thérapeute en voyant un médium ou je n'en sais rien celui qui vous convient celui qui vous appelle et que et bien vous avez eu les réponses pour pouvoir ici déclencher et bien votre 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 besoin profond ça c'est aussi possible vu que ça sort là d'accord tout simplement on n'oublie pas que la roue c'est pas l'esprit sain qui va l'enclencher ça c'est ton action d'accord et l'action elle a été longtemps faite vu que on est ici avec l'étoile ça veut dire que tu y as tu y as travaillé tu t'es donné malgré que c'était euh euh pour ce pour les pour ton entourage euh peine perdue hein ou un rêve ben voilà toi tu as toujours cru d'accord tu as été demandé conseil tu as écouté ton ressenti euh tu as écouté les personnes aussi autour de toi bienveillantes ben maintenant tu as actionné cette roue et ça ne peut sortir que du positif d'accord on est on est on est au clair avec ça hein bref euh est-ce qu'il y a encore autre chose oui par rapport je vais prendre ici l'oracle égyptien et on va regarder sur le côté sentimental ah 39 minutes par rapport au coeur bon je pense que j'ai dit pas mal déjà par rapport à la café d'Omancy mais est-ce que l'oracle égyptien aurait quelque chose aussi à vous dire alors là on est très clairement dans un deuil pour certains d'entre vous et pour l'instant eh bien vous essayez de guérir euh de ce manque en tout cas vous essayez de trouver votre place maintenant euh avec ce manque donc pour ceux et celles qui sont encore dans cette phase de 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 deuil de veuvage eh bien euh oui la personne physiquement elle est pas là mais elle y a quand même encore toute sa place donc pour moi euh euh on reste encore dans ça parce que vous avez besoin d'accord pour d'autres vous êtes assez dominant d'accord vous décidez vous obtenez par rapport ici à une relation sentimentale on voit que euh euh il n'y a pas d'ambiguïté d'accord vous avez déjà rencontré quelqu'un vous sentez que c'est la bonne personne et là vous êtes plus dans la réflexion qu'est-ce qu'on va faire ensemble qu'est-ce qu'on va réaliser ensemble attention à une chose à ne pas être trop possessif c'est la seule chose d'accord parce que ça risque de de vous euh euh ah de vous porter préjudice merci on continue ici alors on a vraiment un amour charnel pacifique euh fort euh là j'ai l'impression que il y a quelque chose ici qui va passer à l'acte par rapport au à une relation d'accord donc je parle vraiment ici du charnel parce que c'est vraiment comme ça que je l'entends donc là il y a peut-être le bisou qui va se donner hein avant on était dans le regard dans le un petit peu dans je te touche mais tu me touche mais voilà euh là on passe il y a un acte ici qui va se faire en tout cas mais euh c'est joli c'est bon c'est vraiment m'amour c'est vraiment amour hein donc euh vivez-le intensément et ici euh on vient vous dire je pense que vous le sentez aussi pour certains que il y a peut-être un manquement de la part de votre de votre moitié euh ça peut être un compagnon comme ça peut être votre mari ou votre femme hein tout simplement mais euh il y a ici une euh un risque de de d'aller voir si le si l'herbe elle est elle est plus verte ailleurs donc un risque de tromperie voilà j'ai l'impression que l'autre quand il est avec vous ben il n'est pas tellement avec vous je pense que sa tête doit doit penser à quelqu'un d'autre mais ça vous le vous le ressentez direct hein d'accord donc ça ça va pas parler à tout le monde hein changement favorable donc là c'est vraiment le couple qui est déjà dans sa perdition quoi hein et vous le savez que c'est peine perdue l'accus donc voilà c'est une libération aussi hein d'accord c'est ça qui est joli des fois les choses elles se passent c'est pas pour rien hein c'est vraiment pour amener alors oui c'est un passage compliqué parce qu'il faut déclencher cette procédure hein dire voilà on part machin n'y n'y mais euh c'est vraiment pour que du pour que vous puissiez eh bien recevoir que du meilleur par après être bien être enfin vous pouvoir vous réaliser pouvoir être aimé comme vous le méritez tout simplement d'accord donc voilà je vous embrasse je vous fais des gros poutous m'amour prenez soin de vous et je vous dis à demain allez gros bisous bye bye